Je m'appelle Marion Pierre et je suis responsable projet sur le site de La Roche Posée. On est une entité en fait qui appartient à L'Oréal. Le site de La Roche Posée du coup c'est une centaine de personnes. On produit des crèmes, des gels moussants et tout ça dans des conditionnements en tube. On est sur du petit format principalement 3 ml jusqu'à 50 millilitres. On avait prospecté sur internet simplement en regardant qui étaient les fournisseurs de machines et d'encaissage dans la région parce que c'est aussi une volonté d'essayer de travailler français et de travailler local. Pourquoi Giga ? Parce que déjà vous avez rempli l'ensemble des critères. Le coût de la machine est assez compétitif par rapport à d'autres fournisseurs et on a aimé aussi un le travailler local, la proximité avec notre site qui rajoute en fait une facilité au niveau du SAV et tous les outils que vous avez pu mettre en place pendant les étapes de design review, création de la machine comme en fait la réalité virtuelle. Voilà, ça a été des outils que nous on a en place avec L'Oréal et qui nous ont plu dans la démarche d'investissement. Donc du coup c'est une ligne de conditionnement qui tourne à 160 coups minutes. Donc en fait la machine qu'on a acheté chez vous c'est une encaisseuse qui va regrouper en fait ses tubes sous étuis dans des caisses de 24. On intègre en fait non pas un robot palettiseur mais un coût en fin de ligne. Donc ça c'est la grosse nouveauté pour nous dans l'atelier. On est partis sur un choix de travailler avec de la caisse américaine pour standardiser en fait les caisses qu'on avait dans l'usine. Le challenge d'intégration de cette ligne ça a été effectivement la question de la place et de l'empattement. Ça entraîne aussi des gros enjeux en fait d'intégration de la ligne. L'achat du Cobo là nous permet en fait d'avoir un outil ergonomique qui facilite la vie en fait du conducteur de ligne. En termes de performance, forcément l'investissement d'une nouvelle encaisseuse ou autre c'est des outils neufs. Donc ça veut dire qu'on va pas être soumis logiquement à des micro arrêts ou à des pannes et on va être sur des gains de capacité. On cherche avant tout une technique assez simple et on veut qu'en fait ces machines là soient abordables et simples d'utilisation. On cherche à ce que le fournisseur propose des solutions innovantes tout en restant simple. C'est toujours compliqué mais le Cobo c'est la bonne réponse. Il y a assez de questions. Quelque chose qui est important pour nous aussi c'est le savoir-être. C'est important pour nous d'avoir des équipes en face qui ont une véritable méthodo de conduite de projet et qui savent conduire un projet. Et on est en phase L'Oréal et le fournisseur avec cette conduite de projet là. Le fait d'avoir un contact spécifique aussi ça paraît tout bête mais en fait c'est important de se dire que les ressources à projet c'est le même tout au long du projet et on sait qu'on va pouvoir avoir un relais chez vous en cas de question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501